Yo les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas, voilà, je vous ai montré la preuve comme quoi Thierro Gual est raciste, c'est des extraits, c'est une vidéo que j'avais déjà montée le 23 février 2024, donc voilà, on va la regarder ensemble. En fait, moi, j'avais posté une vidéo et lui, Thierro Gual, il avait décidé de réacte ma vidéo, donc pendant qu'il réacte ma vidéo, regardez ce qu'il dit. T'as pas besoin, moi, j'ai déjà changé l'heure. Donc déjà, il dit que je suis pas français, alors que j'ai la nationalité française, la seule explication possible, c'est que je suis d'origine arabe, donc vu que je suis d'origine arabe, pour lui, je suis pas français, donc vu que pour lui, je suis pas français, ça veut dire qu'il est raciste, ça veut dire qu'on est obligé d'être blanc, en fait, pour être français. Même pas français, ça se voit, frère, le mec, ça doit faire 3 ans, il est en France, gros, et il nous fait une mec politique, là. Après, il va dire, ouais, tu regois les racistes, tu regois les racistes, la vérité, c'est qu'il en refait une partie d'eux, hein, à la vie de ma mère, c'est que j'étais réaliste. En fait, bah, là, il dit qu'il assume ses propos, donc, justement, il assume qu'il est raciste, mais d'après ce que j'ai compris avec les viewers, là, ces derniers jours, il dit comme quoi il n'est pas raciste, donc, pourquoi, Thirogual, tu dis que t'assumes ce que tu dis, et à la fin, tu dis aux viewers que t'assumes pas ce que t'as dit et que tu t'inventes une excuse, là, sur ton racisme que t'as eu envers moi, donc, t'es raciste des arabes, quand même, pour toi, un arabe n'est pas français, donc, donc, c'est quand même grave, Thirogual. C'est tout, gros. Eh, il faut pas oser, les gars. Si vous voulez dire un truc, vous le dites, les gars. Eh, la vérité, hein. Eh, moi, clairement, je peux assumer ce que je dis, hein. Et Théma, il dit ça avec le sourire. Non, t'es un mec qui a dit un mec de raciste, car t'es des gens qui t'aiment pas sur sauver le monde. Ça y est, frère, au bout d'un moment, casse-toi, genre. Après, c'est moi, je suis raciste. T'inquiète, gros. Mais qu'il est concentrique, en vrai. Et même lui, il dit, après, c'est moi qui est raciste. Vous avez vu tout ce qu'il a dit à la fin ? Regardez, regardez, ça, c'est... Ça, c'est... Il assume d'être raciste. Écoutez bien ce qu'il dit à la fin. Ça y est, frère, au bout d'un moment, casse-toi, genre. Après, c'est moi, je suis raciste. Après, c'est moi, je suis raciste. Donc, pourquoi, là, ces derniers jours, tu dis à tout le monde comme quoi t'es pas raciste, or que là, tu le dis clairement ? Regardez, regardez, je vous remets. Garde-toi, genre. Après, c'est moi, je suis raciste. Après, c'est moi, je suis raciste, et il dit ça en rigolo. Il dit tout. Petit raciste de Chirongual. Alors, en ce moment, là, tu fais le mec, tu portes tes couilles, t'assumes. Mais là, ces derniers jours, tu dis à tout le monde comme quoi t'es pas raciste. Déjà, gros, t'as pas d'âme à aller dans tous les lives sauver le monde pour aller gratter le buzz des autres. Déjà, ça, t'as pas d'âme d'avoir fait... T'as pas de fierté, mec. Tu utilises tout le temps, depuis le début de Sauver le Monde, limite, tu utilises tout le temps des cheats pour progresser plus vite en aventure. Comme, par exemple, tu utilises le Discord pour faire appel à un bot qui va te lancer directement des missions 140 et tout. Moi, je l'ai jamais fait. Depuis que j'ai commencé à sauver le monde, j'ai jamais utilisé un logiciel autre que Fortnite. Donc, t'es un cheater. T'es quelqu'un, t'as pas de fierté, t'as pas d'âme. Donc, aujourd'hui, quand tu dis que tu n'es pas raciste, c'est que tu n'assumes pas. C'est que tu n'assumes pas parce que depuis le début de ta création de chaîne YouTube, t'as jamais eu d'âme. T'as jamais eu d'âme. T'es quelqu'un, t'as pas d'âme. T'as pas de fierté. Tu ne vaux rien dans la vie. T'as aucun code d'honneur. T'es une grosse merde, en fait. T'inquiète, gros. Parce que la vérité, le mec qui ose m'accuser de triche, il n'a même pas la moitié de mon niveau. Oh, quoi ? J'ai pas la moitié de ton niveau ? Bon, bah, on va revérifier Fortnite Tracker. On va vérifier Fortnite Tracker. Alors. Alors, on va taper Tiro Goal avec un point à la fin parce que c'est son pseudo actuel. Donc, voilà. Là, on est le 10 septembre 2024. Donc, voilà. Oh, il a augmenté son ratio. Il est passé de 1.13 à 1.32. Oh, c'est bien, Tiro Goal. T'as fait un petit peu de BR. Mais bon, ça ne vaut pas le Vergil, malheureusement. Oh, c'est bien. T'es passé de 1.13 de ratio. C'est bien. T'as augmenté ton ratio. C'est bien. T'as dû demander à tes potes, à ton pote fainé qui crée un compte sur Fortnite pour justement faire des gamebots. T'as sûrement dû augmenter ton ratio comme ça. Donc, moi, regardez. Vergil 95. 1.84 de ratio. Voilà. 1.517 top 1. Et le raciste de Tiro Goal. On va retourner sur lui. Et le raciste de Tiro Goal. 188. Mais bon, moi, ce qui m'attriste, c'est son 1.32 de ratio. Tellement, c'est une guise mère. Donc, aujourd'hui, t'es peut-être plus fort que moi en tant que créatif warrior. Parce que, et tout. Mais moi, depuis que j'ai commencé à sauver le monde, mon dernier bullfight, je l'ai fait en 2023. Alors, pourquoi tu dis aux autres, ouais, comme quoi tu m'as gagné en bullfight ? Ouais, ok. Mais aujourd'hui, tu m'as peut-être gagné en bullfight. Mais ça ne veut pas dire que t'es plus fort que moi en BR. Parce que c'est ça qui prouve. C'est ça, les vraies analyses du BR. Donc, tu ne peux pas dire que t'es plus fort que moi en BR. 1.32 de ratio. T'es vraiment une guise mère Tiro Goal. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais ton 1.13. Donc, quand je dis 1.13 de ratio, c'est qu'à un moment, t'as eu 1.13 de ratio. Donc, oui, tu l'as augmenté parce que justement, je me suis moqué de ton 1.13 de ratio. C'est bien, tu l'as augmenté. Mais en tout cas, on s'en souviendra de très longtemps de ton 1.13 de ratio tellement t'es une guise mère dans la vie. Donc, voilà. Donc, pour gagner des abonnés, il est obligé de tricher, les amis. A chaque fois qu'il tape du métal, il va avoir une gaufrette. Ce n'est même pas de la triche. C'est juste pour avoir des gaufrettes. Voilà. Ce n'est même pas de la triche. C'est juste pour avoir des gaufrettes. C'est quand même de la triche. Théma, il s'est inventé une excuse. Comme son humour noir quand il dit que les blagues racistes, c'est pas raciste parce que c'est de l'humour noir. Eh bien, là, pareil, il vient de nous faire la même excuse. Ah, mais ce n'est pas de la triche. C'est juste pour avoir des gaufrettes. Tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours une excuse, en fait. C'est vraiment une grosse merde. Je te dis qu'il n'est même pas français. Non, non, il n'est même pas français. Ça se voit, frère. Le mec, ça doit faire trois ans en France, gros. Non, jure. Eh bien, je ne savais pas en France. Il a regardé quand il va tomber. De l'ouest. Le Pérou, c'est en Amérique du Sud. Mais, comme ta bouche, le Pérou, c'est en Mexique. Ouais. C'est vrai que le Pérou, c'est dans un continent, le Pérou. Mon Téné. Ouais, ouais, quoi ? Ouais, c'est barrant. C'est quoi ? L'humour noir, l'humour noir. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que, genre, en fait, c'est pour gagner du temps, genre. Genre, c'est juste pour gagner du temps. Ok, c'est pas grave, il se passe. Ok, donc, voilà, il justifie son cheat sur Fortnite en disant « Ah, mais en fait, c'est juste pour gagner du temps. » De toute façon, il a toujours une excuse, cette grosse merde. Et vous, là, les suceurs de Tirogois, ces abonnés de merde, là. Ouais, je voyais bien qu'il a toujours une excuse. Et vous le croyez sur chaque excuse. Mais vous êtes vraiment dégayés. Et des grosses merdes. Non, je sais pas, ça accuse... Ça nous a accusé de cheat, donc bon. Alors que c'est juste avoir plus de gaufret, quoi. Comment il a bégayé ? Et dire qu'on était tous ses potes, hein. Il y a ça, ça va, ça va être. Donc voilà. C'est bon, vous vous en souvenez. Et dire qu'on était tous ses potes, hein. Donc voilà. Oh là, la communauté sur le monde, hein. C'est ça, la France. Non, 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 il est pas français, lui. Le mec, le mec, il a dit qu'il a jamais été d'autres potes. Donc voilà. Fainé, il dit, le mec, il a dit comme quoi il a jamais été notre pote suite à cette vidéo-là. Où, justement, dans la vidéo... Qu'est-ce que c'est pote ? Ah, c'est pote ? Moi, pote avec des racistes et des tricheurs. Hop, et tout. Donc, vu que j'ai marqué moi, pote avec des racistes et des tricheurs, Fainé, il a dit... Fainé, il a dit... Il a marqué... Il a dit... Mais lui, il... Il est même pas français. Non, 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 il est pas français, lui. Regarde. Le mec, il a dit qu'il a jamais été d'autres potes. Vous voyez ? Donc voilà, quand il dit, le mec, il a dit qu'il a jamais été d'autres potes. En fait, c'était tout simplement par rapport à cette vidéo-là, en fait. Tu vois ? On était tous tes potes ? Genre... Et dire qu'on était tous tes potes ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Putain, mais on était tous tes potes ? Genre... Et le premier à l'avoir dit, dire qu'on était tous tes potes, et bah c'est Thierrogoal. Donc voilà, vous avez le pourquoi du comment Thierrogoal, en fait, n'a aucune excuse envers le racisme qu'il a eu envers moi. Parce qu'aujourd'hui, il va encore s'inventer une excuse pour justifier ce qu'il a dit, mais le karma va le rattraper grâce à cette vidéo-drama, quoi. Et c'est quand même dingue, putain, Thierrogoal. J'ai quand même sorti une vidéo où tu dis que je suis pas français, et toi, t'as sorti une excuse de merde à tous tes abonnés, et dans l'extrait, tu dis que comme quoi t'assumes, mais t'es vraiment une grosse merde. Mais Thierrogoal, ta carrière, je l'ai vraiment terminée. Faut que je suis raciste. Moi, j'ai tant de ses potes. Ah, ceci, tant de ses potes. Je sais bien que c'est tant de ses potes. Frère, il a mis que ses potes à nu. Enfin, que ses anciens potes. Le mec, il a mis tout comme d'ado, là. Regardez les goffrettes, il a déjà 26 goffrettes. Vous avez vu, après, ça fait des speedruns. Oui, speedrun, je finis le boss en 3 minutes. Mais c'est normal que si t'as que des goffrettes, ton courroux, tu vas le mettre en 3 dégâts des coups critiques. Tu vas même pas mettre un taux de critique. Et puis voilà, ça cheat à mort comme ça, les amis. Ouais ! 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 Tu peux faire perdre une réputation à tout le monde. Tu vois, Virgin 9.5, il m'a accusé de racisme. Avec des preuves de merde. Avec des preuves de merde ! Alors là, même un enfant de 5 ans, je peux lui faire comprendre comme quoi t'es raciste, Chirogoel. Non, mais... Qui ? Virgin 95. Ah oui, mais lui, c'est bon, je le connais. Ouais ! Remain que lui, ça aurait pu aller partir. Voilà comment je l'ai terminé, ce raciste.